Si ça t'est déjà arrivé d'avoir des cravings ou de tout le temps de rester chez vous puis d'avoir faim, puis dans le fond tu t'en vas au centre d'achat puis t'as juste l'impression de vouloir tout manger dans les restos, ce podcast est fait pour toi, c'est-à-dire qu'on discute dans ce podcast-là des trucs et du pourquoi t'as des cravings et comment t'en débarrasser. Hey, aujourd'hui on parle de cravings, c'est un sujet que j'avais hâte qu'on parle quand même parce que ça vient, je pense que c'est quelque chose de populaire, puis pour vrai, je suis content de vous dire aussi, je pense qu'il y a des stats aussi assez intéressantes là-dessus dans le sens où ce n'est pas chose, c'est choses communes dans le sens que beaucoup de gens ont connu ça, j'ai connu ça. Antoine, t'as-tu connu ça toi des cravings? Tout le temps. Ah ouais, hein? Fait que là t'as-tu, je pense que t'as fait une couple de recherches. Moi personnellement, des cravings avec les clients, selon moi, je corrige ça presque 90% du temps en regardant un petit stress-sommeil. Ouais. Ouais. Je vais te dire comme ça, sans avoir été faire les recherches, qu'Antoine a été poussé un petit peu plus loin. Personnellement, dernièrement, j'avais même un client qui avait des cravings de sucre, je te dis, il était là dans son check-in, je l'ai même appelé après, il disait là, pour vrai, on dirait à toutes les journées, à toute cette heure-là, ou à toutes les fois que j'ai un break à ce moment-là, je tombe que j'ai le goût de sucre, j'ai le goût de manger, telle affaire. Des fois, ça m'est arrivé aussi qu'il y a du monde qui a des cravings salés, puis j'ai réglé ça en rebalançant un petit peu les macros, dors un peu plus, on a changé un petit peu la routine de ce vin, puis wow, d'une shot, tout est parti. Fait que là, je me sens comme un magicien, mais dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est ça. Mais tu sais, les cravings, c'est vraiment comme très commun. À peu près 90% de la population va connaître des cravings au cours de sa vie, à un moment donné, 90%. Fait qu'on peut dire que c'est à peu près tout le monde, sérieusement, qui va avoir des cravings. Puis, il faut bien faire la distinction entre un craving et une addiction aussi pour la bouffe. Puis là, on le dit en anglais, mais mettons, est-ce que tu serais capable d'expliquer c'est quoi un craving? C'est ça. Un craving, c'est juste un envie de manger un aliment quelconque dans le moment présent. C'est comme, je mange un sac de chips d'être là. Exact. Mais ce n'est pas de façon récurrente. Ce n'est pas comme, à chaque jour, j'ai besoin de mon sac de chips. C'est comme, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de manger mon sac de chips de façon intense, mais demain, peut-être pas. Donc, c'est ça un craving. Donc, ça vient de sa part. Il n'y a pas vraiment de raison liée à ça, mais c'est la majorité des gens qui vont expérimenter ça dans leur vie. Puis là, j'ai un quiz pour toi, Matt, puis pour ceux qui nous écoutent à la maison aussi. C'est quoi l'aliment que les gens ont le plus de craving, selon toi? OK. L'aliment que les gens ont le plus de craving? Oui. OK. Et monsieur? Je dirais... Vraiment, c'est un aliment, c'est ça. Oui, c'est un aliment comme... On l'en mange souvent. OK. On l'en mange souvent. Ben, pourriez-moi, parce que j'ai une sac de chips dans la tête-là. Je vais te le dire, tu vas faire comment c'est sûr. C'est quoi? Le chocolat. Ah ouais, le chocolat. Le chocolat. C'est l'aliment que les gens cravent le plus un peu partout dans le monde, selon les données. En fait, c'est normal parce que c'est comme ça goûte sucré, on peut faire ça sucré-salé. C'est gros, c'est riche, ça réconforte. Donc, c'est un peu tout ça. T'es-tu un peu rapidement d'expliquer ce qui se passe dans le fond de nouveau? Ou peut-être un peu des fonctions connectives, un peu dans le cerveau, dans les neurotransmetteurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau quand on va consommer, mettons, du chocolat? Oui. Juste avant que tu poursuis, on va m'en faire préférer. Le craving à maths. Ah non. Worth it. C'est ça, worth it. It would drop. Puis, c'est ça. Fait qu'est-ce qui se passe quand on a un craving? Mais évidemment, dans le fond, souvent les cravings, c'est pas quelque chose qu'il y a une raison peu réduire en arrière de ça. C'est vraiment multifactoriel. Souvent, on va penser que c'est… Dans le fond, on va avoir un craving parce qu'on a le goût de se réconforter en arrière de ça. C'est ça l'affaire, je pense aussi. Le fait qu'on a besoin de se réconforter, c'est comme ça vient du fait que t'es peut-être stressé. Tu manques de sommeil, etc. Quand on regarde un peu plus loin, au niveau des hormones, c'est que, bon, quand on est stressé, le stress en soi, avec le cortisol, l'adrénaline, etc., va impacter finalement le système de récompense. Donc, par exemple, un des neurotransporteurs dans ce système-là, c'est la dopamine. Donc, ça va réduire la dopamine. Et donc, pour remonter la dopamine dans le système, une des façons, c'est d'avoir un craving, donc de manger quelque chose qui est hyper appétissant qu'on appelle. Donc, que ce soit sucré, salé ou très riche en lipides, par exemple, qui a une consistance, soit du croquant, une bonne texture aussi. Donc, des aliments hyper appétissants, c'est ça qu'on va craver. On cravera pas, je sais pas, c'est rare qu'on va craver un fruit, mettons, à part que c'est sucré, mais on crave pas la cantaloupe. Quelque chose qui est très riche en calories. C'est ça, exact, exact. Puis, il y a une texture qui est le fun à manger. Donc, c'est des aliments hyper appétissants. Souvent, c'est hyper transformé aussi. Il y a tout un aspect de réconfort en arrière de ça que souvent, les gens vont aller rechercher parce que, bon, soit sur l'influence du stress ou, par exemple, qu'on a un mauvais sommeil. Donc, si on dort pas, évidemment, ça va impacter les hormones de la faim. Donc, par exemple, on va parler de la leptine. Donc, si moins on dort ou moins on dort bien, évidemment, on va peut-être avoir un peu moins de leptine dans le corps. Donc, la leptine, on sait que c'est une des hormones qui va faire en sorte qu'on est rassasié par repas, par exemple. Puis, ça va augmenter la gréline aussi qui est l'hormone de la faim. Exact. Donc, si je me mets comme… C'est rare parce que j'essaie tellement de favoriser mon sommeil parce que je suis comme… Je me sens comme, on va le dire de même entre guillemets, je me sens comme une vidange. Si je dors pas bien, si j'ai pas les heures, au moins un minimum de 6h30-7h, je suis comme une princesse de même, on va le dire de même. Mais parce que sinon, quand c'est pas le cas, je me sens tout débalancé. Vraiment tout débalancé. Puis, c'est drôle, j'ai fait un pause justement là-dessus dernièrement qui était tiré de certains livres de Charles Poliquin qui expliquait exactement justement que… Lui, dans le fond, le concept, dans le fond, il l'a simplifié. Puis, ça fait comme sexy un peu à dire. Comme tu dors plus, puis tu vas perdre du gras finalement. Mais ça sortait un petit peu que quand tu manques de sommeil, bien tes hormones sont débalancées. Ce qui fait que tu peux avoir des cravings, puis tout ça, ça vient débalancer certains trucs. Puis, des fois, c'est un petit peu, mais un petit peu, ça peut être beaucoup. Dans le sens que pour nous, ça peut avoir une bonne différence quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est fatiguant de savoir des cravings. Exemple, tu as des objectifs en tête, tu suis ton plan alimentaire, puis finalement, t'as moins dormi cette journée-là ou dans la semaine. Puis à un moment donné, t'as des cravings tout le temps. C'est comme, voyons, coudonc, ça devient, la chose devient beaucoup plus difficile à ce moment-là. Donc, t'as la solution, c'est vraiment comme, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait causer vos cravings. Souvent, c'est relié au stress, puis le sommeil. C'est souvent, souvent ça. Si vous ne dormez pas, assurez-vous de dormir comme du monde. Et si vous vous est stressé, faites des trucs pour diminuer le stress, passer à l'action, régler vos choses. Ça devrait vraiment aider. Puis rappelez-vous que vous avez souvent des cravings dû au système de récompense. Donc, ce n'est pas, est-ce que vous méritez cette récompense-là ou non? C'est un peu ça que je me dis, t'sais. Puis t'sais, on en parlait juste avant que l'épisode débute, là. T'sais, un des moments où ça pourrait être le P, d'avoir des cravings, en tout cas, mon expérience à moi, c'est après que, mettons, je repense à l'année passée, j'avais diété pour comme 12-13 semaines. T'sais, quand même intense, surtout les dernières 5 semaines, que j'étais comme descendu à comme 14-150 calories pendant 5 semaines. Dans mon cas, moi, c'est... Mais ça se faisait bien sur le coup, là. Mais après ça, quand tu tombes dans ton reverse diet, in, monsieur. Puis t'sais, ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait de la compétition, le post-compétition, justement, quand ça devient plus, plus « lousse », entre guillemets, t'sais, qu'on est moins, genre, sur le gros... T'as plus d'objectif, là, t'sais. Exact, là, t'sais. Là, mon Dieu, là, t'sais, tu cheat une fois, puis après ça, on dirait, « Hey, les cravings embarquent, là, puis... » Parce qu'il y a une accoutumance, finalement, à ça, je pourrais dire ça comme ça. Donc, t'sais, on sait que quand on mange quelque chose qui est hyper appétissant, on va avoir une relance de dopamine. Donc, on sait que la bouffe, c'est hyper dopaminergique, c'est-à-dire qu'une récompense est reliée à ça, surtout quand ça goûte très, très, très bon. Et là, ça fait longtemps que t'as pas mangé ça, étant donné que t'as été comme en « prep », on va dire. Et donc, là, t'as plus la sensation d'avoir cette rage de dopamine-là intense. Et à ce moment-là, quand tu vas manger un aliment qui est hyper bon, « Pouf », t'as un « peak ». Et donc, là, t'as le goût d'en avoir un autre, t'as le goût d'en avoir un autre, surtout parce que c'est pas lié à un objectif précisément. Là, t'en as plus d'objectif, donc tu peux pas te rattacher à ça. Fait que t'as juste le goût de « OK, bien, réavoir cette récompense-là, réavoir cette récompense-là ». Puis plus tu prends de la récompense, moins ça fait d'effet, donc plus il faut que ça soit gros. Puis là, il y a un effet accumulatif là-dessus, puis c'est hyper dangereux parce qu'il faut briser la boucle, il faut briser ce cercle-là. C'est ça. Exact. Fait que, tu sais, ça vient un peu clore le sujet, je pense, au niveau des cravings. Ça vous aide un peu, je pense, à la maison à comprendre un peu c'est quoi, puis regarde, c'est normal, puis de ne pas partir en peur non plus. Si, regarde, t'as des cravings, de se rappeler justement qu'il regarde, « Hey, ça se peut que j'aille moins bien dormir, qu'il y ait un petit peu plus de stress dernièrement. » Ça se peut que, puis si vous avez un coach, d'en parler à votre coach. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il y a trois trucs qu'il faut incorporer aussi, j'ai envie de finir, dans votre alimentation, dans votre mode de vie. Puis, d'un, dans le fond, c'est de manger assez de protéines. Ça va aider au niveau de la glycémie. Donc, ça peut être dû aussi à un débalancement de la glycémie, les cravings. C'est-à-dire que si on est en chute d'hypoglycémie, on a le goût de manger des trucs sucrés. Ça peut être dû à ça aussi, à un certain point. Puis, de manger des fibres aussi, ça va aider au cravings. Ça va vous bourrer plus, vous allez être plus rassasiés en fonction de ça. Et manger tous les trois, quatre heures. Donc, de ne pas skipper les longs temps que vous ne mangez pas. Évidemment, si vous mangez tous les trois, quatre heures, ça garde votre satiété élevée. Donc, vous avez moins le goût de cheater aussi. Donc, ce serait les trois trucs avec le sommet, de la gestion de stress pour vous aider à mieux gérer les cravings. Exact. Tu sais, peut-être, quand tu dis de manger plus de fibres, peut-être de regarder aussi c'est quoi les légumes que vous consommez, les fruits que vous consommez. Peut-être d'aller chercher aussi des légumes, des fruits qui ont des indices en fibres qui sont plus élevés. Il y en a. Puis, des fois, la différence est quand même notable. Il y a des amens qui bourrent plus aussi. Exemple, quand on pense, mettons, le riz versus les patates. On peut prendre quasiment le double de patates, ou la même quantité de riz au niveau des carbs. Mais étant donné qu'on prend le double, ça bourre plus. Il y a plus de fibres là-dedans aussi. Donc, ça peut être un aliment de choix. Fait que, regardez, il y a des aliments qui vous bourrent plus. Et donc, ça peut aider aussi pour les cravings. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que la patate douce est quand même assez… Il y a une bonne différence entre la patate blanche, mettons, au niveau des fibres, il y a beaucoup plus de fibres au niveau de la patate douce, si je ne me trompe pas. Une petite affaire, oui, c'est sûr. OK. C'est peut-être pas tant que ça, mais je me rappelle qu'il y avait une charte aussi. Fait que ça vous donne une couple de tips. Ça ressemble à ça. Exact. Le mot de la fin, Antoine. Le mot de la fin. Je vais faire un mot de la fin parce qu'il y a une autre stat qui est écœurante, puis on va finir là-dessus. Vas-y. Pour éliminer les cravings aussi, évitez l'exposition aux annonces, puis à votre cellulaire. OK, parce que ça a été démontré… Ça, c'est tellement un bon point, c'est vrai. Ça a été démontré que juste les annonces à la télévision, ça augmente les cravings chez les personnes qui écoutent la télévision. Ça vide ta sérotonine? C'est ça. En fond, ça fait en sorte que t'as le goût d'avoir cette récompense-là sans le mériter. Donc là, à ce moment-là, ça te rend accessible aussi. Ça te donne le goût d'en manger. Ça a tellement l'air bon, ça augmente la dopamine à ce moment-là, t'as le goût d'en manger. Fait que c'est un bon truc. Évitez la télévision, évitez votre téléphone et tout ça. Arrouvez le feed Facebook, si vous voulez, peu importe, mais ça peut être vraiment intéressant. Puis tu sais, il faut absolument que je le dise parce que tu m'as tellement fait penser à quelque chose. Ça t'est déjà arrivé justement d'arriver dans un centre d'achat, OK? Puis là, ça fait environ 10 minutes que t'es là. Puis là, hey, tu pognes, t'as faim, là. Oui. T'as faim, là. C'est fou parce que l'affaire, c'est que dans un centre d'achat, t'es tellement comme... Il y a trop d'exposition à trop d'affaires. T'es ultra stimulé, ce qui, si je ne me trompe pas, vide ta sérotonine. Puis là, bien là, inconsciemment, comme tu génères un genre de craving de manger pour la remplir, là, dans le fond, là. Fait que c'est quelque chose... Moi, je m'étais reconnu au bout que j'avais entendu ça. J'étais comme, hey, c'est tellement vrai, ça m'arrive comme après un 10, 15, 20 minutes que je suis là, ça me dit, hey, là, j'ai faim, là, je mangerais, là. Puis... Mais non, ça me ressemble à la bouffe. Puis non seulement ça, c'est accessible, c'est juste à côté de toi. Bien, en plus. Fait que tu sais, il ne faut pas négliger l'aspect de l'accessibilité aussi, tu sais. C'est pour ça que quand on est en maison, on a tout le temps plus de craving parce que c'est accessible dans notre frigo. Exactement. Si tu es au travail, tu n'as pas d'accessibilité à une mauvaise nourriture, tu n'en as pas envie nécessairement. Exactement. Fait que mettez-vous dans un environnement qui fait en sorte que vous n'avez pas de craving, que ça soit moins accessible. Définitivement. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez partager, justement, dans vos stories à un ami ou quoi que ce soit, si on peut aider du monde, bien, d'autres, ça nous fait plaisir. C'est notre plus grande paye. Sur ce, on se revoit dans un prochain podcast. Salut!